Les amis, c'est très grave. Regardez, regardez la souffrance des Camerounais, regardez. Regardez la souffrance de nos champions, des futurs Nganou. Disons comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas qu'ils prononcent le nom Nganou. Bon bref, disons des futurs champions MMA du monde. Pour ceux qui vont arriver, pour ceux qui vont réussir, regardez-les. Regardez comment c'est triste. Les gars, ces images que je vous présente là, vous savez hier, j'ai fait une vidéo où je présentais l'un de nos champions qui est décédé à Bâle. Parce qu'il voulait traverser, parce qu'il voulait quitter le pays pour l'Europe. Donc, dans ma vidéo, j'étais en train de donner un peu les conseils aux Camerounais. Sauf que, ils sont nombreux dans cette discipline. Je reste seulement dans le cadre de la discipline MMA 237. J'ai dit qu'ils sont plus d'une dizaine en brousse, en train de partir en aventure, en train de partir chercher le bonheur en Europe. Comme Nganou. Je vais toujours préciser de prononcer moi le nom là où, si vous voulez vous me taper. Regardez la souffrance, regardez comment les Camerounais les voient là en brousse. Vous pensez que j'ai pris ces images où ? Les gars étaient fâchés quand j'ai raconté, j'ai dit que mon frère, est-ce que tu sais ce que nous on vit là-bas au pays ? Est-ce que tu sais ce qui nous pousse à quitter le pays ? Un gars comme ça te dit qu'il est champion en MMA. Il a gagné des combats ici. Comme d'autres étaient en train de dire qu'un gars aux Etats-Unis, à l'UFC, gagnait 6 milliards de dollars. C'était petit. Le gars te dit qu'il gagne le combat au Cameroun, champion. Il n'a pas 100 000 francs. Quand tu essaies de dire que les gars, c'est la solution, c'est de quitter, c'est de partir en aventure comme ça. Et qu'on va prendre l'argent pour faire les papiers normalement. Si on est incapable, il ne serait-ce que de payer notre chambre. Un champion comme ça te dit que payer la chambre de 30 000, il est incapable. Moi, on ne te parle pas d'un studio. Une chambre, il est incapable de payer une chambre. Le gars te dit qu'il gagne les combats, il n'a pas 100 000 francs. Ils se retrouvent dans l'obligation de faire... Ils ont un nom qu'ils m'ont donné là. Mais nous, on sait qu'on les appelle soit les vigiles, soit la sécurité. Donc, ils partent jouer les gros bras. On les appelle les gros bras dans les snack bars, dans les mariages et tout. Quand les gars t'expliquent ce qu'ils vivent dans cette discipline de MMA au Cameroun, vraiment, si je vous explique ça, il n'y a que les larmes pour couler. Rien ne va du tout. Les gars préfèrent aller mourir au désert. Parce qu'ils disent que même étant au pays, tu meurs à petit feu. Ils ont perdu plus de 3 à 4 membres. Il dit que l'année passée, l'autre m'explique que l'année passée, l'autre était allé dans un snack et jouait le coup à quoi quoi. Les bandits sont arrivés pour l'agression. Avec la bagarre, on a poignadé le jour. Il est d'ailleurs. S'ils prenaient même la Méditerranée, peut-être qu'ils ne devaient pas d'ailleurs. Mieux, ils prennent le désert. Ils partaient d'ailleurs là-bas. Tu comprends comment les Camerounais sont ? Donc, ils ont souffert à un degré où la mort ne les dit plus rien. Voilà nos frères. Voilà nos frères. J'ai des images comme ça, beaux maillées. Les gars qui m'écrivent. Ils sont en Algérie comme si ils ne sont qu'ils voulaient traverser. Ça ne va pas, mon frère. Comment un champion en MMA ? Je suis désolé parce qu'hier, quand ils donnaient l'âge de l'autre, je ne sais pas comment ils ont fait pour prononcer 42 ans. Le gars a 28 ans. Mais ce n'est même pas grave. Il est parti, il est à mort. Voilà un valeureux soldat. Un champion. Un king. Champion en 2002, MMA. Champion en 2004. On dit qu'il est le champion 2004. On voit qu'il est allé mourir parce qu'il cherche le bonheur. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Surtout qu'on pense que tout récemment, dans le discours de notre président, il disait que la solution n'est pas de sortie. On va donc rester et souffrir comme ça. Parce que les gars t'expliquent leur souffrance. Toi-même, si j'avais même l'âge, je pouvais encore dire que les gars, prenez un peu ceci, vous achetez même le pain. Comme vous les voyez en cas de croquer le pain. Vous achetez même le pain pour manger en route. Parce que le gars t'explique comment il vit au pays. Si toi-même, tu es dans cette condition, c'est mieux seulement l'aventure. Peu importe ce qui va t'arriver. Ça ne va pas. Les gars souffrent. Les gars souffrent. Je ne sais pas si côté football, c'est déjà mieux. On critique même le football comme ça. Je vous dis que peut-être le football est mieux. La discipline là, où on dit MMA, ce que les gars m'ont raconté, mieux que je garde ça pour moi, les gars. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les gars sont versés dehors. Les gars sont versés. Les gars sont versés en route. Ils sont en train de partir du continent. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Bon, les gars, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est beaucoup de courage. Que Dieu vous garde. Pour ceux qui vont arriver, mon souhait, c'est que vous arriviez tous. Mais bon, même pour ceux qui ne vont pas arriver, vous avez quand même essayé de trouver le bonheur. Mais que Dieu vous garde. Pour ceux qui sont encore vivants, je prie vraiment pour que vous arrivez et que vous devenez vraiment des champions et que vos rêves se réalisent. Les gars qui ont tout abandonné dans leur vie pour cette discipline, ce n'est pas possible. Les terrains ont problème. C'est où on les prend. D'aller faire la sécurité. Là-bas, il y a les... Vous connaissez ce qui se passe dans les terrains. C'est comme ça que les d'autres perdent leur vie là-bas. Tout simplement parce qu'ils ont accepté un sport qui ne les nourrit pas. Bon, les gars, du courage. Du courage, vraiment. Ah ! Vision Pro Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28